Du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Tout cet héritage du coup, de la culture du viol, j'ai l'impression qu'on le ressent encore chez certaines personnes. C'est-à-dire que c'est toujours d'actualité, c'est peut-être bête à dire, mais c'est des comportements qui sont très actuels, alors que comme on disait, toi tu as bien fait ton mémoire dessus. Les comportements problématiques des hommes envers les femmes, ça date de toujours, j'aurais du mal à dater. Mais du coup, les hommes qui pensent que le corps de la femme est un objet propre au plaisir de l'homme, et donc qui est un peu genre son souffre-douleur, qui peut aller la voir quand il veut, du coup il peut aller l'importuner, etc. Est-ce que toi, toute cette idée du fait que la femme soit l'objet de l'homme, tu trouves que c'est une pensée qui est en train de changer ou tu penses que c'est toujours ancré dans notre société ? J'aurais du mal à le dire, mais j'ai l'impression que c'est encore le cas, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de viol, il n'y a plus de féminicide. Tout ça c'est aussi, je pense, fortement lié, le fait que la femme soit victime de la violence des hommes par tous les aspects, autant sur leur corps que... Enfin, sur leur corps en fait, parce que quand une femme se fait tabasser, c'est aussi sur son visage, sur son corps, que les marques sont laissées. Et je pense qu'on est encore loin, je pense qu'on en est vraiment au tout début peut-être, et j'espère qu'on a commencé à amorcer le... le schmibillic. Expression de vieux ! J'aurais vraiment des difficultés à le dire, et je n'ai pas les chiffres pour pouvoir expliciter mon propos, mais j'ai quand même l'impression que ça ne change pas vraiment pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'il y a une continuité quand même assez importante entre certaines époques reculées et les mentalités actuelles. Comment j'aurais pu faire un parallèle justement avec le Moyen-Âge ? Et justement, là, les lois médiévales... Enfin, si j'ai pu faire ce parallèle, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des choses bien ancrées, quoi. Donc, de manière précise, je ne pourrais pas répondre à ta question, mais j'espère que les choses changent. J'espère que les choses vont changer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une évolution notable, et qui est peut-être celle qui fait le plus plaisir pour les femmes, c'est qu'on se soutient de plus en plus, je trouve. Ça, c'est vrai. Comparé à il y a dix ans, je trouve, où les femmes... Enfin, je debats de mon expérience. J'ai l'impression qu'on s'aide de plus en plus, on s'écoute de plus en plus, et on remet moins en question la parole de nos compagnes, de nos camarades. Oui, c'est vrai, la solidarité, elle est beaucoup plus... La solidarité est nettement plus éprégnante, et j'ai l'impression que c'est peut-être vers ça qu'on tente, et c'est à mon plus grand plaisir, je pense, qu'on commence à être plus unis, ou peut-être qu'on le voyait moins avant, mais en tout cas, les réseaux sociaux ont peut-être rendu prégnant cette union. En fait, je pense que tu as tout à fait raison, et je pense que c'est plus le fait de faire circuler l'information plus facilement, notamment les réseaux sociaux, qui fait qu'on peut avoir accès à l'histoire de quelqu'un d'autre, aux témoignages de quelqu'un d'autre, de façon... Et se voir à la travers, peut-être l'autre aussi, de leur histoire. Énormément. Et se dire, tiens, moi aussi, et du coup, il faut peut-être faire un truc, quoi. Et je pense qu'entre la libération de la parole, qui a commencé avec le mouvement MeToo, et en ce moment où il y a tous ces hashtags de balancetons, mais enfin bref, vous m'avez compris, avec toutes les vagues de dénonciations, il y a aussi un soutien énorme que j'ai vu, et je pense qu'il a été repris sous la forme de Je Te Crois, qui est là pour appuyer le fait que la parole des victimes est véritable et elle n'est pas à être remise en question concernant, en fait, à avant, où on avait peu tendance à croire une victime. Et du coup, si je cite à peu près de mémoire, il me semble que l'argument principal des gens pour invalider un témoignage d'une victime, c'est le fait que ça serait faux, mais il s'avère que je crois que c'est une personne sur dix qui va, genre à la police, reporter son agression et c'est seulement, je ne sais plus combien c'est le pourcentage, mais c'est très très bas de pourcentage de fausses accusations. De 2 à 10 %. Oui, j'ai 10 en tête, mais... Moi, j'ai... Je crois que c'est de 2 à 10 %. Et c'est quoi ? C'est une personne sur dix qui va... Alors, je n'ai pas le pourcentage de personnes qui, en effet, mais parmi... Qui témoignent. Ils disent que les accusations... Alors là, je cite un livre qui s'appelle En finir avec la culture du viol, de Noémie Renard, qui a été, je crois... En bas à gauche, je le vois. Imprimé en 2018. Donc, il est assez récent et il disait que les accusations mensongères ne concernent que 2 à 10 % des plaintes pour viol. Donc, c'est véritable... C'est rien. Parmi, en plus, la proportion très faible de personnes qui vont porter plainte. Qui vont porter plainte. Et il me semble que les personnes qui portent plainte, c'est genre vraiment 1 sur 10 ou 1 sur 10, si on inclut tout le monde. Et comme tu dis, 2 à 10 % de ce faible taux de plainte qui serait fausse. Alors, mes cours de probabilité et de probabilité sont extrêmement loin maintenant. Et du coup, je n'arriverais pas à avoir un pourcentage encore plus précis. Je n'arriverais pas à que... Enfin, voilà quoi. Est-ce que c'est vraiment un argument nécessaire quand une femme témoigne de dire peut-être qu'elle ment ? Et puis, en fait, j'ai remarqué que... Et je vais faire un post Instagram à ce sujet. Je m'appuie un peu. Mais... Qu'est-ce que j'allais dire, du coup ? J'ai oublié. Par rapport aux faits, je te crois. Non, mais alors, c'est plutôt l'idée de... Attends, tu couperas un petit peu ça. Oui, bien sûr. C'est quoi ton prochain... Prochaine idée de pause ? J'en ai plusieurs, alors je ne me souviens plus. Ah oui, c'est ça. C'est que l'idée de... Mais c'est dingue, comment l'idée, elle est partie, tout comme ça. Je commençais à parler et hop ! Elle a fait slip ! Attends. Non, je bois, alors... T'as tant de postes d'avance ? Non, mais j'en ai peut-être trois que je suis en train de faire en parallèle. Mais c'est plutôt le cheminement que je voulais faire pour accrocher à ça, en fait. Et voilà, ne faites pas votre pub parce qu'à partir du moment où j'ai dit je fais ma pub et tout, j'ai été déconcentrée et j'ai dit n'importe quoi. T'as pas fait un post sur la validité d'un propos ou d'un témoignage ? Non, mais c'était pas ça. C'était quoi le truc que je... Je pense qu'il y a autre chose qui t'a traversé l'esprit. Mais en fait, c'était le lien que je voulais faire. Je suis désolée, genre... Avec le faible pourcentage des personnes qui mentent. Putain, je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. Il n'y a pas cette promo tombe à l'eau ? Exactement. Attends, mais... Je vais voir mes trucs que j'ai... Excuse-moi. Désolée. Non, mais on n'est plus à deux minutes. T'as fait deux minutes que je suis... Mais non, je rigole. Je suis en bête. Je peux voir, je peux voir. Ah oui, c'est ça. C'est... Attends, recommence toute ta phrase. Alors, parce que j'aurais coupé. Du coup, j'ai dit quoi ? Ah oui, du coup, je prépare un post Instagram à ce sujet. Les hommes réclament souvent aux femmes d'être très rationnelles. Et du coup, les femmes brandissent des pourcentages, brandissent des études. C'est vrai. Donc, on est dans la rationalité à fond. On est dans la science auquel on a été exclue pendant très longtemps. Duquel on a été exclue pendant longtemps. Et quand on sort, justement, quand on dit on te croit à une femme, certains hommes peuvent dire... Surt des choses, du coup, pas du tout rationnelles de... Oui, mais moi, j'ai un ami d'oncle qui s'est fait accuser à tort et il s'est retrouvé en garde à vue. Donc, il y a souvent des choses pas du tout rationnelles à part de d'hommes. Quand tu regardes sur Twitter, c'est assez dingue. C'est du coup, là... Oui, mais bon... Des choses, du coup, pas du tout rationnelles et dans l'affect, en fait, d'hommes qui sortent des choses qu'on sait quoi d'où elles viennent. Et c'est très drôle, parce que finalement, même quand on essaye d'être rationnelles pour eux, enfin, quand on essaye d'être rationnelles, on l'est toujours pour moi, mais quand on essaye d'appuyer nos propos, on nous écoute toujours pas, quoi. Et en tout cas, notre parole passe pas à partir du moment où on ouvre la bouche et on ouvre. J'ai l'impression que c'est dingue. Enfin, c'est dramatique. Mais c'est pour ça qu'il va falloir changer les choses de manière très profonde, quoi. Moi, je pense aussi. Ça me fait penser à une anecdote assez... Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais c'est cocasse. C'est quand il y a eu le tollé, justement, enfin, c'est toujours actuel avec Angèle et son frère. Je dirais plutôt le problème de Roméo et Elvis. C'est du coup, sur Twitter. Twitter aussi est problématique, mais c'est un autre sujet. En gros, il y avait plein de posts qui étaient vraiment sur Balance ton rappeur, sur Angèle ou sur Roméo et Elvis. Mais en vrai, Angèle était quand même largement plus mise en avant. Et il y a un tweet, j'étais en mode, mais toi, tu fais partie... Tu sais, du coup, c'est le compte d'illustration About Evic. Elle appelle les antiféministes les ouin-ouin. Du coup, je trouve ça drôle. J'ai envie de les appeler. En fait, c'est un peu vrai, moi aussi. Je te montrerai un truc après que j'ai fait. Et en fait, il y a un truc un peu de splinte quand même. Du coup, il y a un ouin-ouin. Il n'y a plus rien à dire. Il y a un ouin-ouin. Il avait écrit Lacoste, vous choisissez trop mal vos égéries. Déjà, d'abord, mots à la scale. Et là, Roméo et Elvis, Lacoste, vous faites honte. Et j'étais en mode, mais qui c'est ce blaireau ? Genre, on vient d'apprendre que Roméo et Elvis avait commis ça. la personne, au lieu de remettre en doute les actions et le positionnement de ce chanteur ou je ne sais pas, ses fées qui sont inadmissibles, elle a réussi, pas cette fois, à balancer sur Angèle, mais sur Lacoste. Alors, je comprends, je ne suis pas stupide, je comprends son truc, mais j'étais en mode, franchement, parfois, les arguments, ils sont tellement, genre, leurs réponses sont tellement what the fuck à chaque fois. Je ne sais pas, j'ai l'impression que dans les commentaires des ouin-ouin que moi, je me prends rarement, mais quand même, de temps en temps, sous mes posts, mais c'est what the fuck. Genre, ils sont hyper forts pour faire, genre, des... Je ne sais pas, ils sont hyper créatifs, je trouve. Mais du... Moi, j'ai envie de bloquer tout le monde. Moi, ça me fait un peu... Ce n'est pas que ça me fait peur, mais j'ai peur qu'ils me prennent du temps et de l'énergie. je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, un commentaire un peu désobligeant, moi, je préfère. En vrai, certains crieront à la censure, mais... Certains crieront, on dirait un titre des chansons, certains crieront à la censure. Mais en vrai, je pense qu'il faut se protéger avant tout. Je suis d'accord avec toi, je trouvais ça juste très drôle. Non, mais ridicule. En plus, c'était... ça ne vaut pas plus d'attention, mais c'était genre what the fuck. Et donc nous, aujourd'hui, comment on fait pour essayer de se débarrasser de cette mentalité vraiment problématique ? Je ne parle pas de notre mentalité, du coup, mais de la mentalité qui est plus imprénée de cette culture du viol. Comment aujourd'hui, en 2020, on essaye de faire changer les choses ? Est-ce que tu trouves que les représentations dans les livres, dans les films, elles bougent ou elles sont encore vachement dans les carcans de ceux qu'on a décrits juste avant ? Le fait est qu'on étudie quand même beaucoup. Alors moi, je vais rester dans le domaine de la littérature parce que j'y peux rien. Je ne peux pas autre chose. J'ai été élevée comme ça. C'est du tout que j'ai étudié ça. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, mes exemples seront tirés de tout ce que j'ai pu apprendre. Donc je n'ai pas la chance de pouvoir avoir eu autant de... Les films et tout, je ne regarde pas énormément non plus et pour le coup, comment changer un peu tout ça ? Est-ce que ça change ? Le problème, enfin le problème, à l'école, on étudie quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres anciennes où des fois, il y a des choses très problématiques. Par exemple, je ne sais pas si toi, tu avais étudié, comment il s'appelle déjà ? Maupassant, son gars là, comment il s'appelle ? Du Roi là. Son gars ? Non mais il a fait un livre et le personnage principal s'appelle Du Roi. Maupassant, j'ai lu que la parure. Belle Amie de Beaupassant. C'est pas lui, c'est ça ? Non, du coup, c'est un séducteur notable, Belle Amie de Beaupassant, enfin Belle Amie de Beaupassant. Oui, il est connu, mais je n'ai pas lu cette œuvre. Je ne sais pas, je crois que je l'avais étudié Linky Pit au collège, au primaire, non pas au collège, au lycée. Tu peux dire ce que c'est les premières pages, c'est le début du livre, dans lequel tu as beaucoup de choses qui se mettent en place en général. En tout cas, l'étude des Linky Pit est généralement assez importante dans l'étude littéraire. J'ai limite envie de pleurer quand elle dit ça. C'est vrai ? Moi, ça m'excite un peu. J'aime bien un peu ça, je trouve ça rigolo de pouvoir mettre les bases, tu vois, c'est toujours intéressant de voir comment l'auteur ou l'autrice a voulu mettre un peu les premiers jalons. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. C'est hyper intéressant, j'ai l'impression de retourner quelques années en arrière à la FAC. Tu sais, là, ça fait genre deux mois que j'ai fini. Ça se trouve peut-être dans un an, je serai en mode stop, arrête de parler de ça. Non, mais c'est genre, il n'y a personne qui dit Inky Pit à part ceux qui font des copies de lettres. J'avoue, 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 tu as raison. Le début d'un livre. Mais du coup, en tout cas, on étudie pas mal d'oeuvres quand même où il y a des choses problématiques. Est-ce que ce n'est pas intéressant dans ces cas-là en tant que prof, alors déjà que les profs font beaucoup de choses et genre mes parents sont profs donc je sais qu'ils font énormément de choses mais est-ce que quand on étudie un roman où il y a des choses, où il y a des scènes problématiques, où il y a... Quand je dis problématiques, c'est que ça englobe beaucoup de choses. C'est pas qu'une viol, c'est parce que... C'est problématique. Généralement, c'est quand ça a des personnages qui traitent les femmes de manière désobligeante et tout. Enfin, voilà, c'est global. Est-ce que dans ces cas-là, ça ne vaut pas le coup de poser la question aux élèves ou en tout cas d'étudier un peu ça de manière plus questionnée un peu pour peut-être faire bouger les lignes ? Juste regarder avec un regard neuf et se dire ok, c'est un livre qui a été fait, contextualisé. C'est peut-être très important aussi de rajouter un contexte. Chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup fait au lycée, moi je ne sais pas du tout pour toi mais je l'ai fait plus tardivement alors est-ce que les élèves, est-ce qu'il n'y a pas assez le temps pour faire ça ou est-ce qu'on se dit que les élèves ne sont pas assez matures pour comprendre mais une oeuvre a été écrite à une période et la période à laquelle elle a été écrite n'est pas la même que la nôtre. Se dire juste que voilà, il y a des choses qui sont dites, du vocabulaire qui est utilisé et on n'utiliserait pas la même chose aujourd'hui et est-ce qu'on peut regarder juste ce personnage fictif et se dire que l'auteur a voulu il suffit quand même une manière de penser, une manière de se comporter qui est prégnante de l'époque. Évidemment, on ne créait pas un personnage sans rien en fait. Bien sûr. C'est indépendant de l'auteur. Alors, je dis ça après cinq années d'études dans l'étude de lettres donc forcément, j'ai compris peut-être plus de mécanismes qu'un lycéen qui lit pour la première fois une oeuvre de Maupassant, tu vois. Je parle de Maupassant parce que du coup, pour Belle Amie et tout. Mais voilà, c'est se questionner, se dire est-ce qu'on peut lire ces oeuvres avec un regard autre, contextualisé, important et aujourd'hui, peut-être valoriser un maximum les oeuvres qui, tu sais, il y a un vachement, il y a beaucoup de théories autour de est-ce qu'une femme doit, enfin, je sais, ça s'appelle le truc Bendel, je suis trop, je suis désolée mais j'ai du mal à citer les choses. Par rapport à la présence de la femme ? Par rapport à leur discussion, le fait de, quand une femme parle avec une autre femme ou une femme parle avec un homme, je crois, est-ce que la discussion de la femme est tournée autour de l'homme ou est-ce que c'est juste une discussion dans laquelle elle parle ? Oui, il y a plusieurs théories comme ça, je ne sais pas si on appelle ça des théories. Mais du coup, c'est plutôt passé, c'est le test, je crois que c'est le test Bendel et je suis désolée si je me trompe. C'est dans les films ? Il y a très peu de films qui passent ce test et c'est de se demander est-ce qu'on peut donner peut-être au personnage féminin beaucoup plus de profondeur et pas uniquement le fait qu'elle se fasse agresser. Est-ce que la profondeur peut être, je ne sais pas, des choses qui ont marqué leur enfance, leur jeunesse, un métier difficile, des événements traumatiques autres que celles qui peuvent être liées à leur corps en fait. C'est peut-être se dire que sans inhéler le fait que c'est probant dans une société qu'il y ait des agressions sexuelles mais est-ce que ça peut être montré autrement pour mettre en avant la violence plutôt que justement comme tu disais la romantisation de toutes les violences qu'il peut y avoir autour. C'est peut-être se questionner à propos de tout ça en fait. C'est identifier pour pouvoir changer et faire évoluer les choses. C'est important d'identifier les... C'est important d'identifier les... J'ai tapé la bonnette du... Identifier trop important pour changer. Mais alors du coup le test il s'appelle test de Bechdel. Voilà. On y était quasiment et je partage tout à fait ta vision et je dirais même que clairement au collège si j'ai bon souvenir je dirais même au lycée d'ailleurs c'est un peu triste du coup on étudie des oeuvres et j'ai vraiment l'impression que moi il n'y a pas de mise en rapport entre l'époque donnée de l'oeuvre et la société actuelle qui est pourtant pour moi toute la valeur toute la richesse c'est la... mise en parallèle je sais pas c'est pas le bon mot mais comment on dit la comparaison tout simplement de ces deux époques or on le fait beaucoup plus en études supérieures du coup en licence et en master et c'est là que c'est le plus important mais je pense que effectivement outre le fait de ne pas faire de rapport entre les époques moi j'ai l'impression que c'est le fait de ne pas souligner les problèmes d'analyser l'oeuvre c'est-à-dire que c'est cool t'as ton contrôle on regarde si t'as bien lu si t'as bien compris et tout mais déjà c'est cool parce qu'on essaye de faire réfléchir les écoliers les étudiants et tout mais j'ai l'impression que du coup il n'y a pas peut-être pas d'analyse même sur l'aspect sociologique de la chose et notamment je me rappelle je reprends ma salive en licence de lettres genre il y avait des ouvrages hyper problématiques un peu plus violents du coup qu'au lycée et au collège notamment si je dis pas de bêtises sinon j'en suis désolée ça s'appelle pas comme ça La Roserée c'est un livre et il y en a eu d'autres livres comme ça qui m'ont déjà qui étaient très pénibles à lire mais ça c'est un autre sujet et qui en plus de ça mettaient en scène soit de la pédophilie soit des viols et on avait des études très poussées sur ces oeuvres là mais j'ai l'impression que clairement les gens ils savent pas dire que c'est pas normal j'ai l'impression que c'est trop factualisé je sais pas si ça se dit comme mot j'ai l'impression qu'entre le viol et les agressions c'est tellement banalisé que c'est ça qui perpétue le truc c'est que c'est pas que c'est ok ils disent pas ça les profs mais c'est pas soulevé de montrer ça aux élèves sous prétexte que c'était des oeuvres classiques est-ce que ça mériterait pas d'aller voir d'autres d'autres oeuvres est-ce qu'on peut pas étudier d'autres choses que celles-ci précisément parce qu'en plus le programme scolaire au lycée au collège je crois également est fait autour de grands thèmes ouais et est-ce qu'on est nécessairement obligé d'étudier ces oeuvres-là est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent servir également par exemple je crois que l'édition dangereuse on les utilise dans le cadre de romans épistolaires il y en a plein d'autres romans épistolaires à une certaine époque c'est le plus connu mais est-ce qu'on peut pas mettre la lumière sur d'autres oeuvres et il y a aussi un autre problème c'est qu'en études de lettres et même au collège et tout ça on s'attarde exclusivement sur l'étude stylistique sur le style on regarde les métaphores les figures de style et tout et on étudie le style plutôt que le fond en fait on étudie la forme plutôt que ce que ça raconte ouais et je sais que bah voilà on a beaucoup beaucoup de cours en licence master sur la stylistique sur l'étude de la langue sur comment l'auteur a pu en mettant des mots enfin les mots en forme comment il a pu provoquer cette émotion chez les gens faire rire tout ça mais questionner justement le rire questionner la terreur qu'il peut y avoir dans les personnages féminins ou la jouissance des hommes peut-être à violenter ou parce que justement dans les lésions dangereuses Valmont du coup c'est le personnage masculin principal qui est en agresseur sexuel quand même tout bonnement ben voilà est-ce qu'on peut pas questionner un peu remettre en perspective ce personnage peut-être appuyer le fait que c'est de la fiction mais dire aussi qu'il y a peut-être un fond de vérité aussi enfin voilà j'ai pas les solutions directes et puis moi je suis pas au contact d'élèves donc je peux pas donner vraiment un regard mais voilà peut-être du travail à faire sur ça pas exclusivement qui repose pas exclusivement sur les profs mais sur les gens qui font le programme sur peut-être aussi les programmes télé enfin voilà est-ce que par exemple c'était nécessaire de la part de Netflix j'ai l'impression qu'on va sauter du coq à l'année désolée pour les gens qui écoutent mais forcément ça appelle à beaucoup beaucoup de références le film là qui est sorti le film là comment il s'appelle 365 jours là pour où il y a un homme qui séquestre une nana il s'appelle Angoisse Film il s'appelle Angoisse Film non mais je crois que c'est 10 n enfin j'ai plus je sais pas j'ai la miniature dans ma tête d'une fille qui est plaquée par un mec ultra culture du viol fois mille parce que la femme se fait séquestrer en enlever séquestrer et l'homme lui donne genre 365 jours pour tomber amoureux de lui donc on a un peu tout le terreau c'est fertile c'est absolument horrifiant et genre j'ai même pas genre j'ai même pas voulu regarder quoi moi je l'ai pas regardé et il y a beaucoup de femmes qui l'ont vu et qui l'ont dit mais c'est plutôt pour l'expérience genre sociale que pour un réel envie de voir ça et c'est problématique et en plus ça a été fait par une femme et ça veut vraiment dire à quel point la culture du viol est imprégnée jusque dans les désirs que peuvent enfin en tout cas les fantasmes féminins sont imprégnés de ça bien sûr fortement quoi mais c'est genre juste normal en fait enfin t'es pas parce que t'es une femme que je pense qu'on a une vision différente enfin je parle de Clémentine et moi mais je pense que c'est aussi un énorme travail de s'écarter de ça et de réussir à déceler à analyser notre réflexion au quotidien et se dire bah ça c'est pas comme ça que je devrais penser entre guillemets mais en fait c'est tout un engrenage c'est tellement des choses qu'on voit tous les jours et une réflexion qui est partagée que évidemment si tu dis que ça a été tourné par une femme elle a pas sorti de nulle part tout ça c'est que dans la vie de tous les jours c'est des idées partagées et du coup les femmes n'ont pas un pouvoir magique pour se dégager et réussir à faire non blocage je ne serais pas touchée par ces pensées tu vois mais oui c'est très problématique et ça fait un peu de peine que c'est une femme qui l'ait réalisée mais en fait il me semble le problème qui avait été soulevé c'est que Netflix avait classé ce film dans la catégorie romantique je crois que c'était ça qui avait fait parler et puis il était en tendance pendant super longtemps je crois parce que du coup comme tout le monde il y avait une sorte d'alimentation ça c'était un buzz et tout le monde voulait le voir pour voir un peu à quel point c'était problématique et à force c'était de contacter que ça l'était et pour le coup c'est peut-être aussi questionner les gens qui signent ce genre de film là Netflix a produit je crois il me semble qu'il a produit est-ce qu'il n'y a pas des gens un peu avertis dans cette production c'est se poser des questions à quoi ça sert de mettre en valeur ces genres de films on dirait une sorte de fanfiction d'adolescente qui se cherche encore enfin c'est bon il y a plein de mèmes ou de trucs rigolos de personnes qui se moquent un peu des fanfictions sur Twitter ça me fait trop marrer à chaque fois genre je m'appelle Hope j'ai les cheveux un peu détachés et là je viens de rencontrer Arista qui est un peu méchant et genre est-ce que c'est pas aussi de se demander à quoi ça sert d'avoir des personnages masculins c'est aussi ça à quoi ça sert de ne pas montrer des hommes un peu pas sensibles qui se questionnent aussi sur l'amour et est-ce que ça ne mérite pas aussi de donner un peu plus de profondeur de ce côté-là dans les oeuvres parce qu'on se rend compte à quel point finalement le cinéma les séries pour les jeunes les livres peut-être un peu moins mais en tout cas genre moins qu'aujourd'hui parce que même moi je regarde plus de films et de séries que je lis ça ça construit aussi pas mal de choses en fait et ça joue je pense énormément sur la représentation qu'on peut avoir du désir du droit qu'on peut avoir à prendre possession du corps de l'autre et genre en fait c'est peut-être aussi travailler un peu plus sur ça aujourd'hui et se dire est-ce qu'on peut changer un peu les choses et je crois que progressivement c'est en train de changer et il y a plein d'oeuvres qui montrent aussi qu'on peut faire changer des choses à ce sujet mais voilà ça mérite d'être beaucoup plus travaillé genre quand moi je regarde on regarde enfin j'ai pas regardé de manière très mais quand je pense à Gossip Girl ça c'est à fond Chuck mais genre violeur il est en plus dans la réalité apparemment épisodes saison 1 je sais plus c'est lequel mais genre je sais pas s'il est vers dans la réalité mais il y a eu des affaires qui sont sorties à son sujet où c'est un peu ingresseur du moins je ne sais pas je ne sais pas du tout mais en tout cas j'avais lu des trucs en anglais et tout à ce sujet mais pour le coup dans la série son personnage est tellement problématique son personnage a beaucoup beaucoup de problèmes sachant que Dan lui aussi il a des problèmes mais genre il est déjà relativement un peu plus normal en fait le problème de déjà de base Gossip Girl ça se passe pas dans la réalité des gens de classe moyenne on va dire je comprends pas tu mets pas 400 000 euros dans une robe de soirée I wish mais je ne peux pas mais ouais en fait j'ai vraiment pensé que c'est un monde à part c'est même pas des riches dans cette série c'est des extrêmes riches et du coup ils ont des problèmes d'extrême riche et ils ont des des pensées de gens perturbés selon moi je dirais qu'agresseur violeur manipulateur ça craint en vrai j'ai vraiment l'impression que soit on était plus jeunes à l'époque soit ça passait mieux maintenant il y a tellement des tollés sur les réseaux sociaux que j'ai l'impression que ça calme un peu ça calme les gens vite fait ouais je ne sais pas du tout pour le coup moi je n'ai pas revu mais je ne sais pas ce que pensent les jeunes personnes qui regardent ça mais en tout cas je suis sûre que ça a un peu moi joué peut-être dans ce que je me disais ah bah ça c'est une relation normale même en tant que femme tu te dis mais quand un homme n'est pas cool avec toi c'est normal c'est normal en fait c'est normal que cet homme soit pas soit pas bienveillant à ton écart te manipule abuse de ta gentillesse parce qu'on est on est éduqué quand même globalement à être gentil en tant que femme plus que colérique ou en tout cas à ouvrir sa gueule quand ça va pas et je pense que tu vois ça a aussi joué sur ah bah en fait les hommes désirent ça aussi que je sois peut-être plus douce servile gentil attentionné et se dire bah voilà ça joue quand même vachement sur notre notre perception de ce qu'est le rôle de la femme et de l'homme dans la société je pense de manière évidente quand on est dans une période où on se recherche dans l'adolescence ce genre de de films séries livres et tout ça joue quand même globalement sur notre regard sur le monde parce qu'on regarde le monde à travers la fenêtre de ces oeuvres fictives et c'est là où on se dit c'est super important on se dit juste c'est de l'art c'est rien mais en fait ça joue énormément je pense aujourd'hui je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que c'est vraiment les trucs qui construisent autour de nous notre réalité nos repères et justement c'est un autre problème je pense que lui aussi est très perturbé mais j'ai trouvé ça hyper cool du coup c'est une autre série Netflix enfin l'autre c'était pas une série c'était un film dont on parlait du coup c'est une série Netflix qui s'appelle The End of the Fucking World je l'ai pas vue et le perso principal masculin et bah alors certes il a plein de problèmes parce que pour le coup quand je dis perturbé il est vraiment perturbé mais il est hyper sensible il est hyper stressé il est en fait il est différent de la brute quoi et j'étais en mode bon il est pas totalement sain d'esprit donc on peut pas faire genre en mode disons proposer quelqu'un de lambda bienveillant et tout mais genre ça change quoi c'est cool genre enfin quelqu'un qui qui pleure qui s'exprime enfin je sais pas je raffole pas des hommes qui pleurent c'est pas ce que je dis je dis juste que c'est tellement peu vu que bah ça fait du bien de voir autre chose c'est tout moi ça me fait kiffer quand les mecs qui pleurent dans les films et tout mais grave genre moi je me dis juste bah c'est même pour pour les garçons qui regardent les films c'est juste dire ah bah un modèle dans une dans ce genre d'oeuvre bah ils pleurent ça veut dire que j'ai le droit aussi enfin c'est aussi laisser le droit aux gens de pouvoir exprimer parce que c'est des modèles en fait bien sûr toutes ces toutes ces toutes ces oeuvres fictives et tout quoi c'est c'est vraiment des modèles déterminants je pense pour et pour le coup c'est pas ça que moi j'aime bien aussi les dramas coréens et tout oui c'est vrai j'ai vu l'autre coup ouais mais parce qu'en fait il y a plein de choses qui changent dans les modèles alors encore une fois il y a des choses qui sont pas cool dans les dramas où il y a des problèmes d'harcèlement c'est à questionner tu vois mais globalement il y a aussi des choses intéressantes parce que les hommes pensent à l'amour le sexe est pas au coeur de l'oeuvre les personnages féminins sont des fois super ambitieuses des fois parce que j'en ai pas vu beaucoup donc je peux pas genre donner cadégorie enfin voilà et les hommes ils sont des fois hyper froid donc là on rejoint quand même les modèles occidentaux mais des fois ils sont très sensibles ils chialent et tout enfin genre et c'est pas j'essaye de penser au personnage masculin qui pleure dans la série je suis pas sûre que en 16 épisodes parce que les dramas coréens c'est globalement 16 épisodes entre 12 et 16 enfin plus des fois bref mais réfléchis et essaye de voir si en 16 épisodes un mec a réussi à chialer à chialer c'est pas très positif de pleurer j'en vois pas beaucoup des fois ça peut peut-être être dans la dernière saison genre quand il est au désespoir mais pas quand il a un peu de frustration ou juste ouais c'est intéressant aussi mais c'est un autre débat quoi ouais c'est vrai c'est vrai que c'est rare quand même mais tu sais du coup c'est un autre sujet que j'aimerais beaucoup aborder c'est les émotions et les hommes c'était le sujet de mon mémoire à l'avant j'ai travaillé sur la tristesse et les larmes mais alors qu'est-ce qu'on fait il faut aller juste après celui-ci on enregistre un second épisode non mais c'est intéressant de voir aussi à quel point on est cantonnés enfin les femmes ont le droit de pleurer les hommes pas ça c'est aussi un autre sujet la chanson Boys Don't Cry c'est aussi à une époque tu m'as l'air dans la tête maintenant ouais je l'ai là dans la tête elle est trop trop bien mais ouais mais en fait moi c'est juste ça c'est le rendre banal en fait sauf que ça l'est pas du tout c'est pas du tout banal pour un homme de pleurer et je vois là les gens genre qui me pointent du doigt en mode mais si c'est banal mais en vrai trop pas enfin essayer de citer des je parle même pas de films je parle dans la vie de tous les jours genre essayer genre de de trouver genre des hommes ou des garçons qui ont pleuré et qui pleurent pour un chagrin d'amour parce que les femmes pleurent souvent pour ça quand même dans les films ouais mais genre qui pleurent pas parce que genre encore une fois mais c'est parce que je suis en train de regarder Mad Men et genre à cause des morts comment qui pleurent parce que les gens ils sont morts t'allais dire bah non 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 dans Mad Men genre le personnage principal qui s'appelle Don Draper pleure genre je crois dans la saison 5 parce qu'il est parce qu'il a une fausse enfin il ment sans cesse sur son identité et c'est un menteur perpétuel enfin il se crée quand même enfin bref regarder la série c'est très intéressant et lui aussi il y a plein de choses qui vont pas dans son personnage mais bref en tout cas il pleure que genre dans la 5ème saison il pleure parce qu'il est il risque de se faire prendre dans sa fausse identité et genre tu vois il craque pas parce que sa femme enfin parce que sa femme veut le quitter tu vois il craque parce que bah il va se faire découvrir et son identité va tomber à l'eau tu vois et ça veut dire que les hommes ont le droit de pleurer juste dans des cas extrêmes pour eux quand ça les concerne pour eux ouais et genre est-ce que ça peut pas être intéressant de faire pleurer des hommes pour un chagrin d'amour ou se dire bah voilà ils ont le droit aussi de pleurer s'ils sont tristes en fait parce qu'un homme n'est pas insensible et les femmes genre j'essaye de réfléchir mais globalement c'est quand même souvent pour ça qu'on les voit pleurer dans les films elles se sont fait larguer et du coup leurs sentiments sont toujours liés aux hommes est-ce que bah moi il y a plein de fois mes sentiments ne sont pas liés aux hommes même très souvent c'est lié à moi genre j'ai des frustrations professionnelles personnelles avec ma famille et c'est genre peut-être que les fois où j'ai pleuré pour des hommes c'est une petite partie quoi enfin rien de et peut-être aussi voir cette question-là quoi ouais je trouve ça hyper intéressant et j'ai une grande théorie alors je pense que je pense que elle n'est pas forcément vraie mais dans ma tête je me dis que c'est le fait de pas trop éduquer les hommes à dévoiler à déployer leurs émotions qui fait que beaucoup d'hommes vont pas bien et ne le savent pas sans doute sans doute parce que parce que en vrai tous les hommes que je connais allez hop dans le même bateau j'en connais pas un qui exprime clairement ses émotions qui dit clairement les choses et genre je trouve ça à la fois fascinant à la fois terrifiant et en même temps c'est juste genre de la logique parce qu'ils sont pas ils ont pas été éduqués comme ça et je me dis genre en vrai souvent quand il y a des problèmes donc c'est des problèmes de communication et je me dis est-ce que ça ferait pas du bien que les émotions soient plus banalisées auprès des petits garçons ou auprès des jeunes hommes pour qu'après genre on soit plus habitués à les communiquer mais je sais que ça ça appartient aussi à l'image du fait que l'homme doit être fort et tout je sais pas je crois que je crois qu'il y a un épisode des couilles sur la table à ce sujet j'aime bien ce podcast ouais je crois que ça s'appelle éduquer les garçons ou je suis pas sûre mais je crois que je crois que c'était les couilles sur la table sur éduquer les garçons ou un autre podcast et encore une fois tu vas mettre en description bien sûr t'auras plein de descriptions à mettre cool je suis très heureuse non mais c'est horrible parce que des fois on a pas les trucs sous les yeux et puis on peut pas chercher donc je suis vraiment navrée et puis j'ai des problèmes des fois à me retenir ce genre de choses veuillez vous référer au post Instagram au post Instagram ? ou ? de cet épisode ou veuillez vous référer à la description YouTube il y a tout aussi là-bas voilà exactement go là-bas et du coup je me disais aussi en vrai dans la vie de tous les jours quand on est face à des propos emprunts de la culture du viol ou à des actions même sans sans mots toi tu réagis comment en général et est-ce que t'aurais des conseils pour les personnes qui écoutent et qui aimeraient avoir des tips pour savoir comment réagir je sais pas trop si ça se dit mais enfin je sais pas toi tu fais comment en général ? quand tu parles de réaction enfin quand on se retrouve face à ça je pense que la plupart du temps on se retrouve face à des gens qui justement exposent un peu tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour du viol le fait que la femme puisse mentir le fait que le violeur ça peut pas être un PDG mais c'est forcément un homme de milieu défavorisé enfin tout ça c'est des stéréotypes qui sont quand même tenaces et est-ce que c'est pas voilà essayer peut-être de démonter un peu ces trucs mais des fois on est face à des gens qui sont pas vraiment ouverts aux arguments qu'on peut avancer donc c'est aussi des fois ne pas pour moi c'est vraiment voilà essayer de se protéger et si tu te retrouves face à quelqu'un qui veut pas écouter c'est aussi dire bah ça sert à rien en fait je vais pas perdre mon temps je vais pas perdre mon énergie à tout ça et c'est peut-être aussi éviter de côtoyer ces gens là des fois ça peut être des proches des amis des parents de la famille qui sortent des choses qui sont qui t'horripilent mais qui te révulsent presque des fois où tu te dis mais c'est impossible que cette personne puisse sortir ce genre de choses ça arrive et dans ces cas là si c'est des proches et que vous ne pouvez pas ne pas les voir peut-être essayer quand la personne commence à parler de ça c'est que tu dis tu t'amorces le dialogue en disant j'ai pas envie de parler de ça avec toi parce que la dernière fois t'en as parlé et ça m'a vraiment mis mal si la personne n'est pas ouverte tu te dis bah voilà je me casse je veux pas parler de ça ça peut aussi arriver et dans ces cas là c'est peut-être se protéger avant tout et peut-être en discuter avec des gens qui sont ouvertes à ce sujet et on est nombreuses et nombreux je l'espère à se soucier de plus en plus de ce sujet et on se retrouve de plus en plus je pense que c'est pour ça que les comptes qui parlent de tout ça les comptes Instagram qui parlent de féminisme et tout commencent à recueillir beaucoup de personnes c'est parce que je pense que les femmes ont un espace dans lequel il y a une sorte de bienveillance qui s'instaure et de sororité comme on en a parlé avant donc c'est peut-être avoir des temps où on se retrouve entre nous pour pouvoir en parler et savoir qu'on va pas se prendre en face des propos qui sont très violents et des propos contradictoires des fois qui sont pas qui ne mettent pas en lumière du tout la réalité en fait donc pour moi c'est ça la solution peut-être je pense que c'est hyper intelligent ce que t'as dit merci en fait c'est vraiment moi c'était le truc en plus ce que je voulais dire après c'est genre en fait parfois ça vaut le coup parfois ça vaut pas le coup et je pense que c'est ça que c'est facile et pas facile en même temps à discerner c'est à dire que en vrai parfois il faut mieux pas perdre son temps parce que les gens sont je veux dire bêtes mais c'est pour globaliser mais tu vois que tu pourras pas leur faire au moins comprendre ton point de vue ce qui est genre le minimum au mieux c'est que ils changent d'avis au vu des faits mais bon bref voilà et il y a des personnes où c'est plus délicat parce que ça c'est des personnes de ton entourage que ce soit professionnel ou privé oui professionnel j'ai oublié de le dire mais c'est vrai et dans cesquels en fait c'est vraiment ce qui est embêtant c'est que c'est au cas par cas le mieux c'est évidemment d'aiguiller la personne et peut-être de formuler de façon positive ce qui aurait été préférable à dire ou à faire sans juger la personne parce que confronter quelqu'un en étant dédaigneux ou en jugeant c'est pas la façon la plus mousse d'aider la personne et parfois en colère parce que on est des fois en colère et c'est normal et des fois c'est pas c'est pas comme ça qu'on nous écoute le plus moi j'ai l'impression qu'on t'écoute pas trop en fait quand t'es en colère parce qu'on est des hystériques ouais petit clin d'oeil grave mais et du coup parfois ça en fait je pense que ce que j'aimerais dire c'est que parfois il faut pas hésiter à le dire j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui hésitent parfois à ouvrir la bouche clairement moi maintenant je préfère me faire des non-amis je dirais pas des ennemis c'est pas vraiment vrai je préfère perdre des amitiés ou perdre des choses que genre assister à des choses qui 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 sont pas ok avec ce que je pense après évidemment il y a un autre milieu il y a un milieu à tout tu vois mais quand tu penses qu'il y a des personnes qui sont pas primordiales dans ta vie qui disent clairement des choses comme enfin elle s'est fait violer mais enfin voilà enfin en fait ça veut dire ça en gros ce qu'ils vont dire et là toi t'es en mode bah du coup si toi actuellement tu penses ça c'est à dire clairement que t'as des problèmes et si j'arrive pas à te montrer que ta façon de penser est problématique je ne peux rien pour toi et du coup bah peut-être qu'il vaut mieux qu'on reste pas en contact tout à fait est-ce que ça vaut le coup de et puis si jamais c'est pas si jamais la personne est pas ouverte au dialogue et peut se montrer hyper moi j'ai quand même souvenir de de repas de famille où t'as peut-être un oncle ou un grand-père ou j'en sais rien qui peut sortir des propos que tu juges horribles ou en tout cas qui t'énervent au plus haut point et que t'as envie de gueuler sur tout le monde et tu peux pas parce que t'es en repas de famille et bah des fois soit si la personne est ouverte à la discussion en disant bah écoute ça m'a blessée en fait ce que t'as dit et genre c'est pas possible pour moi peut-être plus calme après coup quand y'a pas tout le monde autour ouais et si la personne comprend pas et continue à le faire en fait est-ce que ça vaut le coup alors pour la famille c'est compliqué genre je peux pas donner de conseils mais dans des proches si tu lui expliques qu'à un moment tu dis voilà là t'as dit un truc je peux pas c'est intolérable pour moi en fait et si la personne continue à vouloir aborder ce sujet là une autre fois alors que tu peux expliquer que c'est que la personne est toxique en fait pour toi en tout cas elle est peut-être pas pour ton monde mais en tout cas pour toi elle respecte pas ton envie d'engager la discussion quelque part et t'imposes le discours t'imposes des réflexions qui te violentent parce que les mots c'est aussi ultra violent et la parole et ce qu'on peut raconter c'est ça peut vraiment te blesser et comme tu disais genre tu disais t'es empathique et des fois des mots que tu peux entendre ça peut te miner tu peux en penser tu peux réfléchir pendant trois jours et te dire mais voilà c'est horrible j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça et tout mais c'est vrai que du coup ce que tu viens d'ajouter c'est hyper pertinent aussi et je pense que du coup il est primordial peut-être d'expliquer des choses déjà un calmement et de deux de les ramener à soi et d'expliquer factuellement ce que t'as ressenti ce que t'as dit ça m'a blessée ce que t'as dit je suis pas d'accord parce que et souvent en communiquant en donnant son expérience son vécu j'ai l'impression que les gens comprennent mieux que dire t'aurais pas dû dire ça ou ce que tu dis c'est faux souvent faut twister le truc un peu en mode alors on peut le faire frontal aussi mais on peut aussi expliquer genre moi ce que tu me dis je pense pas pareil que toi je trouve que c'est assez blessant parce que tu sais moi j'ai vécu ça ou peut-être que le moi j'ai vécu est peut-être déplacé il faut dire l'émotion que tu ressens quand la personne dit ça et c'est mieux de l'expliciter que juste dire tu m'as contrarié enfin en vrai la plupart du temps les gens qui sont tes amis ou autres bah ils sont assez rationnels et ils arrivent à comprendre et soit ils sont pas d'accord et du coup ils en parlent pas comme tu disais soit ils essayent de faire des efforts quoi et si c'est pas le cas de ne pas respecter quand même ça voilà exactement c'est ciao quoi c'est ça mais ouais ouais non c'est c'est à plus à plus dans le bus et bah on touche à la fin c'est le moment des questions signatures c'est quoi les questions c'est les questions que tu as découvert tout de suite voilà c'est les questions méta ah d'accord oui j'adore alors pour toi c'est quoi la définition donc plutôt quelle est ta définition du bonheur alors là elle a levé les sourcils très très fort je sais pas j'en sais rien en vrai je sais pas je réfléchis pas trop à ça le bonheur c'est quoi c'est de la philo ça presque ouais je sais pas être me réveiller le matin et être contente de passer une journée quoi de pas être déprimée c'est extrêmement nul mais c'est juste de dire je me réveille le matin et je suis contente de passer ma journée et j'ai pas envie de me retourner me coucher voilà c'est comme un point de vue un vrai point de vue et du coup seconde question c'est à ton avis s'il y en a un quel est le but dans la vie bah du coup être heureuse putain allez à plus ceci marque la fin du podcast non je sais pas le but dans la vie pour moi c'est pouvoir être en adéquation avec mes convictions et surtout ça va être tellement bateau mais c'est genre pas regretter trop de choses parce que je pense qu'on peut toujours en avoir mais se dire qu'au moment où t'es dans ta vie si t'es contente avec ce que tu es et si t'es fière de ce que tu peux avoir accompli ne pas se dire ah j'aurais dû faire ça il y a X années j'aurais dû prendre cette décision parce qu'en fait t'en sais rien et se dire aussi que la vie est faite de plein de choses et de plein d'éléments de plein de rencontres de plein de trucs et en fait il y a plein de petits bonheurs partout et si à un moment ça va pas et tout moi j'essaie de me dire j'ai plein de trucs aussi qui sont cools à côté qui font peut-être pas un état général d'extase quotidienne mais moi mais c'est parce que c'est super dur et puis pour le coup tu vois genre t'as des gens qui sont déprimés qui ont qui ont vraiment qui doivent prendre des anxiolytiques et tout et je suis désolée j'ai pas les termes à ce sujet parce que je suis pas extrêmement connaisseuse et pour le coup j'ai pas envie de dire des bêtises mais moi j'ai la chance de pas avoir besoin d'en prendre peut-être qu'un jour je vais devoir prendre des médicaments pour parce que j'ai des gens dans ma famille qui sont qui sont un peu dépressifs et il paraît que c'est plus ou moins génétique je sais pas ça c'est un vaste sujet il y en a qui disent que génétique d'autres qui disent que c'est l'épaule bon en tout cas toujours est-il que pour l'instant ça va et que je suis plutôt optimiste sur la vie je ne sais pas ce que va être fait plus tard enfin l'avenir donc en vrai j'essaie de pas trop me poser de questions sur le futur moi quand quelqu'un me dit tu fais quoi dans 10 ans je réponds pas je sais rien donc j'espère que c'est pas sa prochaine question c'était la dernière question c'est vrai oh non bah je sais pas mais du coup ce que tu viens de dire quand même c'était qu'en soi t'étais que la joie elle résidait dans les petits bonheurs et du coup j'ai l'impression que c'est deux questions enchassées emboîtées du coup ça veut dire parce que en gros je t'ai demandé que t'as une finition du bonheur tu m'as dit c'est d'aller bien et après je t'ai demandé quel était le but dans la vie tu m'as dit c'est genre profiter des petits bonheurs et me dire que ça va et du coup je trouve que c'est hyper cool parce que l'un va dans l'autre et que du coup ça veut dire que tu te satisfais des petites choses qui arrivent dans la vie et que soit t'as accompli soit que tu as et donc en soi c'est quand même vachement chouette d'être un peu minimaliste du bonheur t'es dans les petits bonheurs après tu vois t'as toujours des rêves un peu ultimes des trucs que t'aimerais bien faire et tout mais c'est pas dans ça que repose mon objectif de vie tu vois t'as toujours des trucs que t'as envie de faire bien sûr genre t'as ta petite bucket list qui est peut-être préparée dans ta tête depuis longtemps mais en vrai si tous les jours ça va un peu bien c'est quand même cool aussi enfin je suis d'accord avec toi peut-être que je suis pas assez ambitieuse du bonheur ça existe ça je suis pas assez ambitieuse de faire un truc qui pour l'instant me fait kiffer alors j'en vis pas pour l'instant encore vraiment bien est-ce que tu veux nous parler de tes projets en une minute une minute ça va être en deux minutes non bah pour l'instant du coup j'ai fini mes études donc il y a toujours un peu cet espace de latence où t'es obligée c'est toujours dur d'enchaîner tout de suite sur quelque chose surtout que là j'ai enchaîné deux mois intense trois mois de rédaction ultime de ton mémoire voilà de mon mémoire du coup là c'est un peu la période de flottement entre les deux donc j'essaye de créer des projets ils sont encore vraiment au stade d'esquisse d'ébauche moi je travaille pour l'instant pour Matin Quel Journal donc c'est un tu fais des portraits je fais des portraits illustrés oui pour Matin Quel Journal qui est le compte Instagram de la maison d'édition d'Argo consacré à l'écologie du coup chaque matin il y a un strip autour de l'écologie et il y a plein d'illustrateurs et d'illustratrices qui sont dessus et moi j'illustre une section enfin la catégorie portrait où je parle de gens qui ont qui agissent pour l'écologie de différentes manières ça peut être dans la mode ça peut être il y a un portrait que j'avais adoré sur Amour Collectif c'est ça ? Oui Collectif Amour Collectif c'est trop bien trop cool du coup c'est vas-y j'ai peur de te dire de bêtises c'est quoi ? c'est une marque qui fait des habits mais c'est des des pièces uniques pour la plupart qui sont faits avec des tissus upcycling ouais c'est ça upcycling c'est donc des tissus des fins de tissus ou des tissus des vieux tissus ou des gens ont apporté toute la boutique voilà c'est ça ouais grave c'est génial du coup pour l'instant c'est ce que je fais mais j'aimerais bien continuer à faire des BD engagées parler de choses qui m'intéressent tout simplement c'est aussi important enfin moi j'aime bien partager ce genre de choses peut-être faire une bande dessinée un jour oui donc j'aimerais bien pouvoir faire ça c'est un projet de longue haleine quand même qui demande du temps de l'énergie et je sais pas si j'en suis pour l'instant capable dans le sens où c'est une grosse étape à franchir et est-ce qu'il faut pas étape par étape avant d'écrire un livre écrire un chapitre par exemple tu vois et puis il faut pouvoir financer tout ça donc c'est toujours un peu c'est toujours difficile dans ce genre de situation de pouvoir alterner passion et rentrer d'argent manger et kiffer bref du coup pour l'instant voilà j'essaye de trouver un équilibre entre les deux et l'équilibre ça va être dans les mois à venir qu'il va falloir que je l'établisse et ben franchement on te le souhaite moi j'ai quand même vachement hâte de lire cette BD dont on vient de parler qui est à l'état d'idées mais surtout j'ai hâte de voir tes prochains postes engagés ou tes prochaines on peut dire mini BD oui ou des fois je dessine juste pour le plaisir genre parce qu'il y a pas un poste en fait elle les met à la suite les uns les autres donc ça fait clairement des strips quoi oui c'est ça mini histoire ouais des mini histoire du coup c'est quand même vachement on peut même se dire mini BD oui disons mini BD comme ça tu collecteras toutes les mini BD tu les mettras dans ta BD tu peux te dire que tu l'as déjà ta BD allez zou bon bah merci beaucoup Clémentine merci d'avoir participé à ce podcast et surtout bienvenue merci ce sera le mot de la fin c'est parti C'est parti ! ... 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